Regarde, là, ici, il est 10 heures. Peut-être qu'en Afrique, il est 8 heures. Tu t'es réveillé, là. Est-ce que tu as pris la peine de méditer? Tu t'es réveillé. Est-ce que tu as pris la peine de prier, avoir un temps de qualité avec Dieu? Mais, brouh, tu es venu sur TikTok. Tu viens de te connecter au live des gens. Je ne dis pas aux gens de ne pas se connecter à mes lives. Mais je veux que vous ayez votre relation avec Dieu. Là, il est 8 heures. Est-ce que toi qui es connecté, là, je vois 38 personnes, sans compter ceux qui sont à la fenêtre, qui ne sont pas montés, qui me regardent. Est-ce que tu as pris la peine de prier, d'avoir ton temps de qualité avec Dieu? Il est 8 heures. En Afrique, il est 8 heures. Ici, il est 10 heures. Est-ce que tu as pris la peine d'avoir un temps de qualité avec Jésus-Christ? Est-ce que tu as pris la peine d'ouvrir ta Bible, méditer? Tu ne l'as pas fait. Mais c'est dans la boule de quelqu'un que tu veux méditer. C'est dans la prononcée de quelqu'un que tu veux méditer. Arrêtez ça, les amis. Arrêtez ça. Moi, rachetez-vous, vous avez vu, je fais rarement des lives le matin. Mais avant de venir sur TikTok, j'ai pris le temps de passer mon temps de qualité avec Jésus-Christ. J'ai pris le temps de prier, de méditer, avant de parler à quelqu'un au téléphone. C'est comme ça qu'on pourra croire spirituellement. C'est comme ça que vous n'aurez pas besoin que quelqu'un vous dise, ah, tu vas faire ci, tu vas réussir, tu vas voyager, tu vas planer ici. Les gens vous disent peut-être que je suis orgueilleuse. Mais moi, qui? Personne ne me dira que, ah, rachetez, je te vois, je te vois, je te fais ci, et puis ça va me faire flipper. Ah oui, c'est vrai. Non, parce que je sais que mon Dieu que je prie, il a pour moi des projets de paix, non de bonheur. Donc, je n'attends pas qu'on me prophétise des choses pour être épanoui. Je n'attends pas qu'on me prophétise des choses pour croire en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ma soeur, mon frère qui est connecté, je t'encourage, s'il te plaît, les matins avant de venir sur TikTok, avant de venir raconter ta vie à quelqu'un sur les réseaux sociaux, prends la peine de passer un temps de qualité avec ton Dieu. Prends la peine de prier toi-même. Prends la peine de méditer avant de venir sur TikTok pour raconter ta vie, avant de venir regarder la vie des autres sur les réseaux sociaux. Voilà. Je n'ai créé sur personne. Parmi vous, il y en a plein qui sont âgés que moi. Je n'ai créé sur personne. Je ne fais l'amour à la personne. Mais il avait dit, aimez-vous les uns les autres. Et pour moi, aimer une personne, c'est ne pas avoir peur de lui dire la vérité. Je ne vous connais pas, mais je vous sème parce que Dieu m'a demandé de venir parler de lui ici. Et je veux que vous alliez de l'avant. Je veux que vous soyez de vrais chrétiens. De vrais chrétiens, de vrais chrétiens. Des chrétiens qui, lorsqu'on leur dit, ah ma soeur, j'ai vu que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Dans son cœur, il est content. Il n'est pas dit, Seigneur, merci pour la confirmation. Le fou est dit, Seigneur, merci pour la confirmation. Parce que dans le secret, tu m'avais déjà dit. Dans le secret, tu m'avais déjà dit que je suis appelé à faire telle chose. Merci de me confirmer cela au travers de quelqu'un. Mais quand vous êtes des chrétiens tièdes, dès qu'on vous dit quelque chose, vous êtes contents. Une fois qu'on vous dit une parole positive, si vous êtes contents. Mais qu'est-ce qu'il prouve que ce qu'on vous a dit là ? C'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la vérité.